Bonjour, je ne vais pas me retourner parce que peut-être que j'ai un poisson d'avril, mais on en reparlera du poisson d'avril dans le dos, mais là vous ne le voyez pas. Alors le mois d'avril, bon c'est un mois merveilleux, en tout cas qui me plaît beaucoup, et surtout quand on consulte les dictionnaires. Et ici, en consultant le dictionnaire qui s'appelle le trésor de la langue française qui a été commencée en 71, vous voyez d'ailleurs qu'à l'époque on valorisait l'informatique qui allait naître avec les bandes perforées et puis finalement ce qui sortait de l'imprimante, et bien quand on regarde le mot avril, on est intéressé parce que bien sûr on nous dit que c'est le quatrième mois de l'année, et puis il y a une citation tout de suite qui est donnée de Bernardin de Saint-Pierre, il s'agit des harmonies de la nature en 1814. Alors que nous dit-on, que dit Bernardin de Saint-Pierre, cet adoucissement subi de température a fait donner à ce mois le nom d'avril. Du mot latin apériré, ouvrir, et le surnom de doux à cause de sa chaleur qui le rend singulièrement remarquable au sortir de l'hiver. Bon c'est très beau, c'est quelque chose qui est séduisant et après tout, on pourrait pourquoi pas retenir cette étymologie. Mais c'est faux. En réalité on sait maintenant que ça vient de l'étrusque et que ça vient d'Aphrodite, donc des grecs au départ, la déesse de l'amour, et que en étrusque puis en latin aprilis, en se déformant, a abouti au mot avril. Et donc lorsqu'on se trouve au mois d'avril, évidemment c'est un peu le mois de l'amour, ça sera peut-être encore le mois de l'amour au mois de mai. Et là du coup je vais me tourner vers un autre dictionnaire, le grand dictionnaire universel du 19e siècle, Pierre Larousse, et qui évidemment pour le mois d'avril est prolixe et va nous donner ici bien des informations. Alors vous voyez le dictionnaire, quatre colonnes très serrées, c'est un chef-d'oeuvre, il y a donc un nombre de volumes, 17 volumes au total dont les deux suppléments. Et voilà ce qu'il nous dit pour le mot avril, un petit paragraphe sur les locutions, les dictons plutôt. Le mot avril entre dans un grand nombre de locutions proverbiales qui roulent presque toutes sur le rôle important que ce mois joue dans les travaux agricoles. Alors avril pleut aux hommes, mai, le mois de mai, pleut aux bêtes. Alors ça veut dire que les pluies d'avril, évidemment, sont favorables après pour avoir de bons herbages. Quand on perd son avril, en octobre on s'en plaint. Quand on ne travaille pas en avril, ça veut dire qu'après il y aura peut-être pas grand chose à faire. Pluie d'avril, rosé de mai. Puis il y en a d'autres. Avril frais et mai chaud remplissent les greniers jusqu'en haut. Quand il tonne en avril, la bourreur se réjouit. Bon, peut-être que la plus belle des citations, ça serait la dernière qu'on trouve dans bon nombre de dictionnaires de Victor Hugo et qui dit, eh bien, s'il n'y avait pas le mois d'avril, nous serions peut-être plus vertueux. Oui, bah oui, c'est le mois d'amour, aphrodite. Musique 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 Musique